... Donc on va commencer la présentation. Donc on est Damien et Isabelle, ferme de la Grande-Rivière à Saint-Michel-de-Chavigne, dans la Sarthe. Donc on est installé depuis 2007 sur ce qui était des anciennes prairies humides, en friche quand on est arrivé, et avec une nappe phréatique juste en dessous. Donc on avait vraiment une problématique liée à l'eau à gérer. Et voilà, dans un premier temps, on cultivait en association avec des élevages d'animaux, poules en plein air et cochons en plein air. Et on avait quand même beaucoup de problèmes liés à la reprise du sol derrière le passage des animaux. Ainsi qu'au printemps, terrain humide, pour cultiver dedans, c'était vraiment assez difficile. Et en 2012, on a eu une année encore plus difficile que les autres, avec une année super humide, beaucoup de pertes de légumes. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, soit on arrête, soit on change nos pratiques. Donc pour régler le problème lié à l'eau, on est passé en culture sur but. Donc on verra après un peu le matériel de formation des buts. Et à ce moment-là aussi, on a commencé un peu à regarder sur Internet. Et on est tombé sur les premières vidéos MSV, qui nous ont vraiment beaucoup parlé. Vraiment, ça tombait pile poil sur ce qu'on cherchait, sur ce vers quoi on avait envie d'aller. Et voilà, on s'est engouffré dans les techniques de non-travail du sol et dans la recherche de paillage aussi adaptée à nos conditions. Donc aujourd'hui, on est deux associés. On travaille quasi exclusivement en AMAP. On est en moyenne 130 paniers par semaine. Au niveau de la surface, donc 2 hectares de SAU. Sur ça, il y a 1,5 hectare en maraîchage diversifié, dont 1200 m² de tunnels fixes et 800 m² de tunnels mobiles. Donc on a fait des différentes tailles de buts au fur et à mesure, le temps d'expérimenter le matériel. Donc ça, c'est du matériel. On est parti d'un sol travaillé. Donc là, on a une billonneuse à pommes de terre. qui a été légèrement modifiée pour nous faire des grosses buts avec une voie du tracteur de 2 mètres et un plat d'un mètre à 1,20 mètre. Et la hauteur de but varie de 20 cm à 50 cm. Donc le gros de notre mécanisation maintenant, c'est l'apport de la matière organique. Donc on utilise plusieurs épandeurs. Donc là, en haut à gauche, pardon, si, en haut à gauche, c'est un épandeur avec un système d'avancement par engrenage, ce qui permet d'avoir un débit très régulier sans à-coups. Et à droite, l'autre épandeur, c'est un petit épandeur de 4,5 tonnes que j'utilise plus pour mettre de la paille, voire des petites quantités de broyat. Et sur celui-là, il y a eu un essieu directionnel demi. Comme nous, en fait, on est vraiment sur une petite surface et on a besoin de tourner très très court. Et que les épandeurs rouges, le problème, c'est qu'il faut un rayon de braquage de 10 mètres. Donc si on ne veut pas rouler sur les planches, on est obligé de... C'est quand même appréciable d'avoir l'essieu directionnel. Donc c'est un pont avant de tracteur qui a été rajouté. En dessous, en rouge, c'est une pailleuse qui nous sert surtout à étaler des roues de balleure de foin parce qu'on en récupère gratuitement assez facilement. Et de l'autre côté, c'est une décileuse qui permet aussi d'étaler du compost dans les endroits où il y a très peu de moyens de manœuvrer. Et donc, après, dans les outils de mise en culture, c'est surtout 3 outils qui nous servent beaucoup. C'est le semoir, terre à donis, ciran, qu'on n'utilise que depuis un an, qu'on ne connaît pas encore très très bien. Un broyeur Nicolas axe horizontal en 1m50 qui nous permet de nettoyer les hauts débuts et broyer certains engrais verts. La planteuse à trous qui nous permet de faire le gros de nos plantations à travers du compost ou avant un paillage de paille ou de broyat. Et donc, une planteuse à minimote qu'on utilise plutôt en plantation de pommes de terre avant un paillage à la paille ou au copeau de bois. Donc là, je vais présenter toutes les différentes matières organiques qu'on utilise et puis un petit peu la façon dont on les met en place. Et puis Isabelle, elle proposera un itinéraire technique à chaque fois. Donc le compost de déchets verts, c'est vraiment la matière qu'on a eu le plus utilisée avec les broyats de déchets verts parce que c'est le plus pratique. On peut tout faire avec et quasiment tous les outils pour étaler conviennent. Donc là, on en met à peu près 5 cm d'épaisseur. Et donc après, on fait principalement des semis derrière comme c'est très propre. Donc soit si c'est des semis assez étalés, c'est manuel. Et plus dense, ça sera le semoir Terradonis. Donc un exemple de succession, au niveau des dates, c'est vraiment indicatif, bien évidemment. Donc derrière la mise en place du compost, on va être plutôt sur un semis, par exemple, de mâche en février. Donc c'est vrai que le compost, c'est assez pratique pour faire tout ce qui est semis, dense, mâche, mâche, radis. C'est d'ailleurs surtout pour ça qu'on a acheté le semoir Terradonis. Donc semis de mâche en février, une fois la mâche récoltée, plantation de minimode d'oignons, qu'on récolte en été. Donc au fur et à mesure de la succession des cultures, il y a quand même de l'enherbement qui arrive. Parce que quand on sort les légumes, du coup, il y a de la terre qui vient avec le système racinaire. Donc on est assez vigilant, on essaye en tout cas de l'être, sur ne pas laisser grainer des adventices pour vraiment que ça reste propre et pas ramener de graines en surface qui vont finir par enherber de plus en plus la planche. Derrière les oignons, un semis de mesclin en septembre, suivi d'un semis de carottes qu'on va récolter l'année suivante. Et là, la dernière culture de légumes, ça va être plutôt une... Enfin, ouais, c'est plutôt de la plantation, chourave, on fait du gros chourave pour l'automne-hiver. Donc il y a quand même une durée de culture assez longue. Donc voilà, qui va faire son cycle qu'on va récolter. Et ensuite, au niveau de la planche, voilà, il y aura la couche de compost, elle aura quand même bien diminué. Et là, on va plutôt être sur la mise en place d'un engrais vert avec un paillage foin ou paille. Donc là, c'est les broyades déchets verts. Donc là, on peut mettre ça, c'est principalement à l'épandeur. Là, sur la photo, en fait, c'était l'épandeur avec les cieux directionnels où je suis descendu en marche arrière sur ma planche pour pouvoir repartir parce que je peux pas la traverser. Et donc là, il y avait une plantation d'ail qui venait juste d'être recouverte. Et sur une autre photo, en fait, on verra la suite de la plantation d'ail. Donc avant l'apport de la matière, on peut faire des plantations de bulbes ou cailleux ou tubercules. Et après un certain temps, c'est-à-dire à peu près un an, où le broyat va composter en surface, on peut passer le broyeur avec son horizontal. Et là, ça nous fait un équivalent de compost de déchets verts où on peut se permettre de semer directement dedans. Voilà. Sachant que c'est assez nouveau quand même l'utilisation d'où broyat, donc on n'est pas toujours vraiment au point sur ce qu'on peut faire en succession de légumes. Mais un exemple, donc novembre, plantation de l'ail. Donc sur la butte, on recouvre avec les broyats. Donc l'ail, il est récolté été de l'année suivante. On plante, on peut, donc le broyat, il est encore présent. C'est quand même une matière assez... Assez peu dégradable. Il met au moins deux ans, voire trois ou quatre ans pour se dégrader. Ouais. Donc... On en met 10 centimètres à peu près. Donc après, on va rester sur de la plantation. Un exemple, voilà, chourave, navée, qu'on va récolter en fin d'année. Et après, passer, donc là, sur du semis, mais du coup, grosses graines qui vont pouvoir passer à travers l'épaisseur de broyat. Et après, voilà, l'année suivante, une fois les fèves récoltées, broyage et semis de petites graines. Et sinon, pour revenir aussi un petit peu, c'est qu'on peut, en fait, là, si vous voyez le sol, il est sur la planche d'à côté qui sera payée de la même façon avec... Là, ça sera un broyat d'écorce. En fait, c'est légèrement enherbé et la couche de 10 centimètres empêche l'herbe de passer. Mais voilà, c'est plutôt type annuel où il y a des graminées mais qui ne sont pas implantées depuis très longtemps. Donc, on utilise un petit peu de foin et paille, mais chez nous, ça n'a jamais donné des résultats exceptionnels. Donc, on l'utilise principalement pour les couverts végétaux. Donc là, on sème à la volée des graines pré-germées et on recouvre de foin de paille. Donc, on met en général 10-20 centimètres, c'est-à-dire 10-20 tonnes hectares. Et puis, souvent, là, je ne suis pas repassé avec le broyeur, mais souvent, j'essaye de repasser avec le broyeur pour homogéniser et casser un peu plus les fibres pour que ça se dégrade suffisamment vite pour passer aux cultures suivantes. Donc là, il y avait la deuxième planche, c'était les broyats d'écorce. C'est une nouvelle ressource qu'on a depuis 6 mois à peu près. C'est gratuit et ça vient des Syries. On a juste le transport à payer. Donc là, on a fait un essai avec l'ail pour comparer et puis, on va faire différents essais avec les pommes de terre avec toutes sortes de choses. Et donc, c'est de la même façon que le broyeur de déchets verts qu'on l'utilisera. La plaquette forestière, là, c'est pareil, c'est la première année où on a utilisé ça. Donc, ça a été utilisé sur les pommes de terre et les choux. Et sur les choux, on a rajouté du fumier de volaille pour éviter la faim d'azote. Et sur les pommes de terre aussi, mais en quantité beaucoup moins importante. Donc, voilà, après, c'est principalement épandeur pour l'étaler. Le paillage vivant, c'est... On a fait des recherches. En fait, c'est les tout premiers paillages qu'on a utilisés. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé de solution vraiment mirobolante. Donc, on a utilisé du trèfle souterrain dans les poireaux. Donc là, ici, sur la photo, il y en a, mais souvent, en fait, comme on sème à la volée et que c'est plutôt une graine qui doit s'enterrer, après la plantation, on se retrouve avec assez peu de plantules et ils se développent très lentement. On a essayé aussi sur pommes de terre. Donc, voilà. Après, souvent dans les allées, le trèfle souterrain se développe un peu mieux. Et on essaye, là, en ce moment, du gazon dans les allées, du gazon qui peut rester relativement court, qui demande normalement aucun entretien. du trèfle blanc dans les choux, en fait, le trèfle blanc dépassait les choux. Donc, voilà. Du pâturanin, si c'est de la plantation, ça va. Mais en fait, en gros, ce qu'il faudrait, c'est avoir vraiment des vivaces. Mais sinon, c'est tellement... Ça produit tellement de graines qu'en fait, ça nous envahit entièrement. Et donc, dans les essais à venir, c'est les céréales dans les allées ou peut-être le sorgho dans les allées. De plus en plus, on utilise les toiles tissées. Donc là, c'est bête, il manque une photo. Donc, au début, ça n'a été que les allées entre les buts. Et puis, surtout cette année, on a commencé avec les courges en grosse surface. Les pommes de terre où on a fait quelques essais aussi en extérieur sur des pommes de terre de conservation. et c'est la photo qui manque. En fait, on a fait juste des fentes, poser les pommes de terre à travers le trou en surface. Et quand le germe était en face du trou, la pomme de terre s'est bien développée. Et bon, malgré... C'était une plantation très tardive de juillet, voire mi-juillet. on a eu... On a eu... Bon, pas une grosse production, mais je pense qu'il y a du potentiel. Donc là, on va repartir sur les essais à ce niveau-là. Et avant, on faisait beaucoup d'occultations. Maintenant, quand on veut faire des occultations, c'est plutôt en même temps qu'une culture. Pour vraiment... Comme les courges où on peut rester quasiment six mois couverts, c'est vraiment optimiser le travail de déplacement des bâches et de production. Donc, les engrais verts, eh bien... C'est un axe de recherche qu'on a pris depuis trois ans et qui est monté vraiment en flèche cette année. Donc, voilà. Pour nous, il y a des gros avantages. C'est l'apport de la matière organique sur toute la structuration du sol parce qu'on a assez peu de verres de terre chez nous. Donc, ça, c'est un petit peu une problématique à plus long terme d'arrêter le travail du sol. Parce que, oui, on n'avait pas trop parlé du travail du sol sur notre ferme mais sous les tunnels, ça fait cinq ans qu'on a arrêté et en extérieur, là, actuellement, on est à peu près... On était jusqu'à maintenant sur du travail en moyenne tous les deux ans. Normalement, là, on devrait quasiment... Le temps de finir les aménagements, on finit les travaux. Donc, voilà, réserve aux auxiliaires, couverture du sol. Mais après, les principaux inconvénients, c'est le temps de mise en place des couverts, la destruction avec les problématiques liées à la destruction et la mise en place des cultures suivantes. Donc, dans nos axes de recherche, c'est plutôt des successions d'engrais verts pour essayer vraiment d'avoir la structuration du sol et l'aspect production de biomasse tout en limitant les inconvénients de destruction et de mise en place de cultures suivantes. Donc là, sur les essais, c'était du sorgho qui a été semé. Donc, il y a eu deux semis, un au 1er juillet et puis l'autre au 15 juillet. Donc, sur les deux photos, il y a à chaque fois les deux semis. Donc, c'est deux sols différents. Donc là, en bas, il y a de l'irrigation. Donc ça, c'est des cannes de 2 mètres de haut. Donc, le semis du 15 juillet, il est là où je montre la flèche et puis là, au milieu, c'est du 1er. Et là, sur celui-ci, ça, c'est du 15 juillet et c'est sur le côté qu'on voit le 1er juillet. Donc, globalement, au moment de la destruction, au 15 septembre, le semis où il y avait de l'irrigation, on est monté à plus de 2 mètres de haut pour le semis du 1er juillet. L'autre, on n'a pas trop mesuré. Et sur l'autre itinéraire où c'est sableux, sans irrigation, on est monté à 1,5 mètre. Donc, on a fait un semis à la volée de graines pré-germées. Et là, il y a eu vraiment deux choses très différentes suivant les couverts. L'endroit où on avait l'irrigation, où on avait remis l'irrigation après le semis, peut-être que la biomasse était vraiment trop importante. on a eu vraiment une mauvaise levée de graines. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de semis ? Il y a pas mal de paramètres. Et j'ai utilisé aussi deux itinéraires de destruction. Donc, parce que je n'ai pas encore de rouleaux facas, j'ai utilisé un rotavator en marche arrière pour la partie qui est plus haute au bout de la flèche. Là, au milieu, c'était le broyeur où il y a quand même un petit peu plus de verdure. Et sur l'autre parcelle, c'était que le broyeur. Et là, ça a parti partout bien marché. Mais en sachant aussi que sur l'autre parcelle, ce qu'on avait... En fait, on avait un reste de tritical qui a été mis. Et le tritical n'a pas poussé pendant le sorgho, mais il s'est développé après la destruction. En recouvrant bien. Donc là, on ne voit pas trop sur la photo, mais voilà, ça fait quand même un beau couvert. alors que les photos, à chaque fois, elles se font à la même époque. Et là, on n'a quasiment que de la matière morte. Alors, un petit point juste sur la biodiversité, parce que nous, c'est quand même un point important vraiment de prendre soin du sol et puis de garder une belle biodiversité au niveau de l'exploitation pour son équilibre en général. Mais on a pas mal, on installe pas mal de fleurs pour attirer les insectes. Et puis tout à l'heure, je réfléchissais, c'est vrai que les fleurs, ça attire aussi les humains. Enfin, on a pas mal de personnes aussi qui passent sur la ferme et vraiment, ça interpelle même les enfants ou les... Quand on fait des visites, tout de suite, c'est un point d'accroche. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à garder aussi pour l'esthétique et puis pour le bien-être sur une ferme. Voilà, garder des espaces et aménager aussi pour les oiseaux, les insectes. Là, en 2017, on va installer des fruitiers sur les parcelles. On a dans le bas une zone qu'on garde en zone sauvage. Voilà, on regarde un peu ce qui se passe. Et puis, nous, l'eau, c'était vraiment une problématique avec la... Enfin, c'était quelque chose avec laquelle il fallait travailler. Donc quelque part, c'est aussi une chance dans le milieu... Enfin, dans le milieu de la parcelle, on a fait un gros fossé. Là, on voit, on a planté pas mal de branches d'osiers à l'intérieur. Voilà, l'objet, c'était pas d'avoir un fossé dans lequel on puiserait de l'eau, mais d'avoir un milieu plus riche. Et on a notamment pas mal de grenouilles, crapauds, enfin, tout ce qui est lié vraiment au milieu un peu plus aquatique. Et on voit vraiment une belle diversité. Alors, on sait pas si c'est... Grâce à ça, mais on n'a pas trop de problèmes de limaces. Enfin, je pense que c'est un ensemble de beaucoup de choses aussi. Tous les paillages qu'on utilise qui sont plutôt... Voilà, plutôt ligneux ou plutôt de la matière carbonée, du coup, qui sont pas trop propices aux limaces. Mais, quand on en a, on a aussi, par exemple, les crapauds qui vont avec. Donc, voilà, pour nous, c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc, là, depuis quelque temps, on utilise les tunnels de Nantais, mais d'une manière un petit peu différente de celle qui est utilisée. C'est pour ça qu'on va vous la présenter. Donc, on utilise des arceaux en fibre de verre. donc, le gros avantage, c'est qu'ils restent droits et ils s'en mêlent pas. Donc, à déplacer et à installer, c'est quand même assez rapide. Donc, ici, c'est des semis de mâches. Donc, il y a eu un film transparent qui a été posé en premier et comme ils n'ont pas de boucle, en fait, on recouvre le premier arceau par un deuxième qu'on croise légèrement. et ensuite, donc là, c'était après la découverture, mais sur le côté, on voit le gros filet, c'est un multiclimat, c'est type filet à patates et avant, on avait mis un filet, un P17, donc tous les deux en 16 mètres de large. Ce qui fait que ça nous permet de couvrir 7 buts et d'avoir des moyens pour coincer les filets juste sur la périphérie. Donc, on utilise des sacs de sable, mais voilà, en termes de gestion, c'est quand même assez rapide et même si on doit aller faire un petit tour en dessous, en fait, il suffit juste d'enlever 2-3 sacs de sable et on peut se glisser à l'intérieur à 4 pattes pour vérifier les cultures. Et donc là, ça c'est les semis de mâche au 1er février. Et donc, voilà, ça c'est les gros rouleaux de filet qu'on peut, en fait, qu'on arrive à manipuler tout seul, même s'ils sont assez grands. Donc ça, c'est du panais. Ça c'est un premier essai en fait de panais. Alors, je ne sais plus quand est-ce que tu as semé ça ? Fin octobre. Et donc, en même temps, on a fait aussi des carottes et pour nous, globalement, on va dire que pour ces cultures-là, ça marche plutôt mieux sous les petits tunnels que sous les vrais tunnels parce que aussi, on n'a pas des bonnes portes de grands tunnels. Donc voilà, c'est... Et en fait, on les aime bien parce que c'est très rapide à mettre en place et ça permet d'avoir des rotations quand il y a une parcelle qui est disponible. Et comme il y a l'irrigation qui arrive toute seule du ciel, on n'a pas besoin de mettre d'irrigation pour des cultures divers. Voilà. Et voilà. Les tunnels mettais avec les arceaux en fil de l'air. Ouais. Quels sont les avantages, les inconvénients, le prix, tout ça par rapport aux arceaux en haut tunnel ? Alors, les arceaux métalliques, je ne connais pas trop trop les prix mais je crois que les arceaux en fibre verte verte, donc moi, ceux que je prends, ils font 2,50 m. C'est les plus grands qu'ils ont. Il faut quand même essayer d'ajuster la longueur de l'arceau parce que si on serre trop pour monter, en fait, ils peuvent casser. Ensuite, ça doit être 70 centimes. Entre 70 centimes et 1 euro l'arceau. Voilà. Et au niveau de l'utilisation, du coup, c'est des arceaux qui sont droits et qui sont souples. Au niveau de l'utilisation, avant, nous, on avait des arceaux métalliques. Voilà. Et en fait, quand on les déblanche, quand on les enlève, ils restent vraiment droits. et ils peuvent être juste plantés dans le sol sans gêner. À l'utilisation, ça n'a rien à voir et du coup, ça, tu l'utilises presque avec plaisir tandis que les autres, c'est vraiment très contraignant. Parce que du coup, tu n'as pas de ficelle. Non, zéro ficelle. Et en fait, là, par exemple, sur cette photo-là, les arceaux que j'ai relevés, c'est ceux qui étaient au-dessus du film et qui servaient à le coincer. Et jamais ça s'envole ? Alors, c'est le filet qui est au-dessus qui empêche que ça s'envole. Ensuite, des fois, ça glisse. En fait, c'est ça l'avantage du gros filet, c'est vraiment pour les maintenir ou sinon ça s'envole. bilan au niveau des rendements, on a des rendements qui augmentent. En gros, globalement, au début, on était vraiment sur des mauvaises terres où on n'arrivait pas à sortir beaucoup de légumes. On n'avait pas suffisamment de surface, donc on était obligés de grappiller toutes les terres qu'on arrivait à trouver. Donc, on cultivait jusqu'à 20 km autour de la ferme. Et comme on courait dans tous les sens, en fait, on n'y arrivait pas. Et là, on a réussi à réduire fortement les surfaces. Et même, pour moi, l'objectif, c'est de réduire encore. Pour qu'on arrive vraiment à... En fait, on a des projets d'agroforesterie. L'objectif, là, c'est qu'on est à peu près sur 2 hectares de SAU. c'est de passer à 1 hectare de culture maraîchère et 1 hectare d'engrais vert en permanence. Après, c'est vrai que c'est... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est pas facile de répondre à cette question-là parce que c'est... Nos changements de pratiques sont allés de pair avec une amélioration globale du terrain, le passage en but, moins d'eau qui stagnait au niveau racinaire. Donc, on va dire que c'est l'ensemble qui fait que les rendements se sont vraiment améliorés. On le voit plus, peut-être, au niveau du temps de travail. On est moins sur des travaux de désherbage. Bon, jusqu'ici, on avait encore pas mal de travaux d'aménagement, refaire les chemins. Enfin, voilà. Oui, en fait, nous, on est sur un terrain où on a recréé totalement un sol. Donc, il y a des coûts qui étaient astronomiques là-dessus et du temps de travail aussi astronomique à ce niveau-là. Est-ce que maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes satisfait ou vous pensez que ça va encore s'améliorer ? Je pense que ça va encore s'améliorer, oui. Est-ce que vous êtes déjà satisfait de l'arrivée ? Moi, je ne suis pas encore satisfait. Alors, moi, je suis satisfaite de l'évolution. Maintenant, je suis contente, mais je pense que ça va s'améliorer. Enfin, voilà, mais globalement aussi au niveau de l'organisation du travail, encore diminuer, ne plus travailler. Non, le jour où on diminuera fortement les intrants, je pense qu'on sera vraiment arrivé au bon système. Merci. s'améliorer fortement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada